Il dit clairement que Cécile a exercé des violences la veille du décès. Quel genre de violence ? Des coups pieds et y compris des coups au niveau de la tête. Il dit aussi qu'à son sens, il n'est pas médecin légiste, que ces violences ne sont pas la cause du décès, qu'il y aurait d'autres causes. C'est son sentiment. Il pense aussi et il ne redoute pas que l'examen du corps, l'autopsie du corps de Fiona révèle d'autres causes du décès. Donc il reste dans l'expectative, même si lui-même conteste et proteste de son innocence, il pense que possiblement les coups qui ont été portés par la mère ne sont pas la cause exclusive ou certaine du décès de l'enfant.